bon à auditeurs à la droite et comprendre donc nous on va essayer de faire le tour d'horizon de l'actualité centrafricaine bon c'est notre premier rendez-vous avec Orphe Douaclet qui se trouve du côté de Reims en France donc il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps en réplique centrafricaine bon on sait que depuis quelques temps la réplique centrafricaine vit dans des moments troublants mais il y a des points qui nous amènent aujourd'hui à nous rapprocher de certains fils et certains filles du pays pour avoir leur point de vue, leur lecture par rapport à la situation Orphe aujourd'hui la rédaction Kdvox voudrait savoir ta lecture, ton observation parce que nous voyons que tu analyses beaucoup de points, tu fais beaucoup de décryptage sur certains points, sur certaines choses qui se passent dans ton pays mais nous aimerions bien vraiment aller en profondeur selon toi pour commencer nous allons aborder le voyage, le déplacement du travail de Toadera au niveau des Etats-Unis, de l'Europe et en Russie et nous allons terminer pour la deuxième partie avec les massacres qui se passent, les tueries qui se passent aujourd'hui dans certaines localités de la reprise centrafricaine alors pour entrer dans le vif du sujet, M. Douaclet, nous avons la bangonde au timon, nous avons la gangotique bien, nous avons quitté l'année centrafrique, nous avons assisté à l'Assemblée Générale du ONU, la 72ème Assemblée Générale du ONU d'après toi, qu'est-ce que tu aimerais bien que le Président fasse véhiculer comme message pour que demain ça puisse changer pour une fois en reprise centrafricaine devant au moins 192 Etats qui étaient là et gouvernements qui étaient là lors de cette 72ème Assemblée Générale du Conseil de sécurité à l'ONU ? C'est prétentieux de dire que qu'est-ce que je peux conseiller au Président puisque le Président il a déconseillé et qu'ils sont mieux placés que moi En tant qu'observateur physique, politique, entreprise, politique, entreprise, que je suis à l'Oni, que j'ai eu à l'Oni qui s'y rendent, Et donc par rapport à ma voyage et qui s'y rendent à l'Oni à l'Oni à l'Oni, ils suivront, ils suivront, ils suivront, ils suivront. Et seuls les compétences des petites tés, c'était dommage que nous avons accès à l'Oni, sans l'un d'autier qui a à tour du contraire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que les Nations Unies a causé d'une difficulté. L'État du ministère a causé de son talage, comme c'est qu'il t'a donné le traîné du ministère. Donc, le fait qu'il réduira le budget, si tu es une nation du ministère en général, fortement, le ministère a causé du budget de la réussite qui t'a donné à diminuer. Donc, il faudrait que le petit terrain ait plaidé par rapport au fait qu'il n'y a qu'une nation du ministère, il faudrait qu'il ait des terrains, il faut qu'il ait un petit intérêt qui va. De toute façon, il s'envoie une histoire qui est plus simple et plus hume, et soit un petit terrain à qui il n'y a eu, comme à tout le monde, il faudrait que le petit terrain ait plaidé, il faudrait que le t'a donné un million d'autier militaires francs-africains, que ce sera la formation restructurale à Ambinat d'assaut déjà, il ira déjà prendre un petit terrain, et il faudrait que le petit terrain ait plaidé par rapport à la remobilisation, car il faut qu'il n'y ait pas de trafic. Alors, il faut qu'il n'y ait pas de trafic, mais il faut qu'il n'y ait pas de trafic, mais il faut qu'il n'y ait pas de trafic. Il sera pleinement engagé aux côtés de nos amis centrafricains, notamment à New York, dans la perspective du renouvellement de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA. Nous y sommes aujourd'hui engagés, comme nous sommes engagés dans l'EITM. Nous avons été fortement engagés sur le terrain, et nous continuons à l'aide dans toutes les négociations qui viseront à renforcer la place et le soutien de la communauté internationale à vos côtés. Donc, dans le monde, je pense qu'il y a des gens qui vivent à l'EITM qui vivent à l'EITM qui vivent à l'EITM qui vivent à l'EITM. Malgré cela, si la France a touché, si la France a touché, si la France a arrêté, si la France a arrêté, il doit y passer ? Non, pas forcément, mais pas forcément PIPO. Parce que l'EITM qui dit, il est avocat. Il n'y a que la France a qu'une difficulté. Il n'y a que le tout à l'EITM qui a besoin d'indiquer les territoires françaises même. Il parle de ce qu'il nous dit. Alors, on veut dire que le monde des territoires a tenté de voir comme ceux qui vivent à l'EITM. Il y a aussi des gens qui vivent à l'EITM qui vivent à l'EITM. Puis, le monde a beaucoup d'opportunités et plus particuliers que nous vivent à l'EITM, comme ça nous vivent à l'EITM. Alors, c'est qu'il y a des gens des territoires. Il y a des gens qui vivent à l'EITM. Du coup, ils voulent à l'EITM qui vivent à l'EITM. Jean-Marc a dit que c'était un gâteau, mais peut-être être naturellement que ça. Il y a son plan, c'est qu'il y a des autres. Mais il faut que nous n'y ait pas d'argent. Il y a un langage diplomatique. Macron a dit que le français a dit qu'il fallait représenter le français. Et peut-être que le français a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il faut que le français a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il faut que le français a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il peut y avoir encore un français à bouca. Peut-être. Mais il faut que le français a dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Donc il peut y avoir encore un français à bouca. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y a un secouneur de français. Nous avons aussi été ici devant le conseil des droits de l'homme dans laance du Genève de la Suisse. Avant de dire que, on m'a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à dire que le français a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est un rapport des Nations Unies et nous-mêmes en tant que Président de la République Centrafricaine, nous n'étions pas au courant de la préparation de ce rapport. C'est à deux jours de sa publication que nous en étions informés. Évidemment, ce qui est dit là-dedans engage les auteurs de ce rapport. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous savons que le Tchad nous a beaucoup aidés pendant les moments les plus difficiles de notre pays. Cela a permis de revenir à la paix en République centrafricaine. Et c'est toujours dans ce sens-là que nous sommes venus nous enquérir des conseils et du Président Déby sur la question sur l'évolution de la réconciliation en Centrafrique. Déjà, il faut comprendre que le centrafrique est dans un espace global. Et dans ce espace, il y a le Tchad qui est à notre nord et qui a une place importante aujourd'hui dans le géopolitique au niveau de l'Afrique et avec son engagement auprès de l'armée française dans l'opération d'Arkhan. Et ça, c'est un fait. Un fait très important, n'est pas occulté. Et deuxièmement, on sait de l'autre côté que le Tchad, il y a des liens étranges avec les décevants en faveur de certains chefs et rebelles centrafricains. Ces éléments, le président d'Arkhan, il le sait, autant que n'importe quel centrafricain. Donc, s'il a fait le choix de contester le rapport de l'Arkhan qui est là-bas et qui le soutient, certainement, il y a des raisons. Ces raisons nous échappent. Et qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de communication pour éclairer et pour être dans les secrets de Dieu, mais éclairer un peu l'opinion pour adoucir les choses. C'est triste, c'est triste de pouvoir le dire, mais en se rendant compte, la question a été gênante. Et peut-être qu'il a trouvé que cette manière de pouvoir bien faire, c'est de décliner, de donner une réponse pour incriminer le Tchad, en espérant que le Tchad puisse se sentir rassuré pour un pauvre en faveur de la paix, de la paix en centrafrique. « Cette carte, est-elle la meilleure ? » De mon avis, je ne crois pas. Peut-être, de son avis à lui, puisqu'il est le président de l'Arkhan publique, il trouve que c'est le meilleur moyen de le faire. Je suis désolé, et ils pouvaient dire autrement les choses, qu'ils allaient revoir ensemble avec les auteurs du rapport pour voir les clients et les avis qui sont, et de se prononcer plus tard. Voilà, c'est ce que j'aurais voulu qu'ils le disent, plus simplement, afin que les centrafricains ne se rendent pas, ne se disent pas qu'ils sont lâchés par leur président, puisque les victimes de l'armée tchadienne sont en nombreuses, en centrafric. Donc, c'est là, c'est comme s'ils contestaient aussi leurs souffrances, contestaient tout ce qu'ils ont vécu. Est-ce que, ne vois-tu pas là un risque, par exemple, par rapport aux travaux que va entreprendre maintenant la Cour pénale spéciale, de mettre en doute, de mettre en cause, je voulais dire, le rapport de l'ONU ? Parce que ce sont ces travaux réalisés en prélude qui vont aider les experts de la justice, de la Cour pénale spéciale, pour entamer des enquêtes. Ne vois-tu pas là un risque de minimiser le travail, il n'y a pas eu de pré-génocide, il n'y a pas eu d'exaction de la part de soldats tchadiens sur le peuple centrafricain ? Parler à cette étape de génocide, nous pensons que c'était suffisamment, c'était trop avancé. Je reprendrai mieux à cette question sur la lumière des derniers événements, c'est-à-dire des... Tout à fait. On devait y arriver, on devait y arriver pour la deuxième partie, effectivement, donc c'est une transition. Allez-y. Non, mais déjà, comment on appelle ça, c'est la Cour pénale spéciale pour la fonds trafic. Il va falloir qu'on se pose des bonnes questions. Lorsqu'il y a la justice, il doit y avoir le volet réparation. Ça, c'est... Est-ce que, dans cette Cour, ils ont prévu le volet réparation ? La question se pose. Je n'ai pas trop d'éléments là-dessus pour le prononcer, mais lorsque le constat de base est rejeté par les étudiants de la santé centrafricaine, on se demande sur quelle base cette Cour va fonctionner. et seront-elles indemnisées ou pas ? Et quels sont-ils pour les différents chefs rebelles ? Quand on sait que, souvent, chez nous, ce sont les ministres étudiants qui payent, et les gros poissons sont toujours à l'abri, à part des petits jeux politiques, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, donc, là, nous allons entamer la deuxième partie de notre tour d'horizon Actualité Béafrica. Les deux dernières semaines ont été chaotiques dans beaucoup de localités centrafricaines. Vous avez été l'un des internautes qui a dû réagir par rapport à cette situation. Dites-nous, M. Douaclet, la situation à Kaka Bandoro, on a vu qu'elle a été traitée différemment. Contrairement à ce que nous vivons actuellement dans la région de Kembe. Est-ce que vous avez une lecture particulière sur ces deux situations qui prévalent aujourd'hui en reprise centrafricaine ? La première au nord-ouest et la seconde au sud-est du pays. Je crois que j'ai fait un poste sur ce qui s'est passé à Bucaringa. À Bucaringa, où on a vu la mobilisation de... On a vu la présence, pour la première fois, sur le terrain, pour aller à la rencontre des populations. Le ministre, madame la ministre de la Défense, puisque l'entreprise de la Défense n'a jamais effectué un déplacement sur le terrain, on a vu que madame Kouyara était là, le monsieur le ministre de l'Intérieur, l'instructeur général des armées. Cette mobilisation appuie à tout le monde. Et on a vu aussi la présence des députés de la sélection. Et j'avais évoqué dans mon poste la rupture du principe d'égalité dans une république. Parce que, qu'importe le nord-ouest, ou le sud-est, qu'importe l'enfant du territoire centrafricain, où chaque partie est prise en charge par le gouvernement. Donc, on doit traiter chaque localité à titre égal. De la même façon. Oui, oui. Ce n'est pas parce que les députés se sont mobilisés et que ceux qui sont partis là-bas, on a vu la présence de trois ministres. Et la présence de trois ministres, on l'a vu en vrai déploiement. On peut s'en réjouir. Ça, c'est bien. Et puis, les dénouements heureux pour la population de Bucaranga, on ne peut que s'en réjouir. Ce que nous ne comprenons pas, c'est parce que, comme je l'ai dit à Évouté, on n'a pas vu une telle délégation, ni à Alindaou, ni à Gambo, ni à Zenio. Parce que, dans la même période, cela se passait au niveau des délégations. Beaucoup nous ont dit que c'est parce que les natifs de ces contrées ne se sont pas mobilisés, contrairement à ceux de Bucaranga. S'il faut que chaque ministre, s'il faut que chaque contrée centrafricaine ait des ministres ou avec des poids lourds, on ne va pas me dire que le poids du député, par exemple, de Zenio, c'est le même que celui du député de Bucaranga, qui était second aux élections présidentielles. C'est pas... Et qui était aussi... Pourtant, Zenio fait partie de la région numéro 7 et dans la région numéro 7, nous avons aussi des personnalités qui ont un poids politique aussi conséquent. Donc, moi, je... Est-ce que vous pensez que cette lecture, ça peut tenir, en fait ? Je n'ai pas besoin de les citer. Vous les connaissez autant que moi. L'ancienne présidente de la transition est ressortissante de cette région. L'ancien premier ministre qui est aujourd'hui ambassadeur de la République centrafricaine en Afrique du Sud, M. Zapaïke, est aussi ressortissante de cette région. Donc, il y a aussi des poids politiques remarquables dans cette région numéro 7. Le risque, c'est que on fait appel maintenant à chaque centrafricain de se dire prenez... Non, mais je... Laissez le gouvernement vaquer à ses occupations. Non. Ça, c'est le travail de ceux que nous avons élus. Nous avons des institutions qui sont mises en place. Nous avons des personnes qui ont été élus et que ces personnes ont des rôles et des fonctions à remplir vis-à-vis de la population. Si ceux-là ne doivent plus s'engager comme il se doit et on se dit on va faire appel aux anciens points politiques, je crois que sur le territoire centrafricain, il y a certaines contrées que vous ne trouverez pas cela. Et ces contrées, quel est leur avenir ? Dites-moi, vu que le gouvernement n'a pas... En fait, les autorités actuelles n'ont pas vraiment la main sur la situation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'il y a eu effectivement ces personnalités politiques qui pèsent sur la scène politique nationale qui ont mis en place une sorte de lobbying qui ont peut-être fait un plaidoyer remarquable auprès de l'état-major de la MINUSCA qui a poussé la MINUSCA effectivement à engendrer, à mettre en place cette opération d'envergure ? Est-ce que... Mais à notre connaissance, à nous tous, il n'y avait eu aucune opération, il y a eu un schéma d'homme et ces gens se sont reclés tranquillement. Personne ne s'est soucié. Ils se sont déplacés de Bokaranga, personne ne s'est soucié. Sur leur chemin, qu'est-ce qui s'est passé des petits villages qui sont dans les alentours ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On n'y a pas pensé. On s'est focalisé sur Bokaranga, mais sur les alentours, on n'y a pas pensé du tout. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ça. Je reviens encore sur le principe de l'égalité dans une République. Lorsqu'on veut que les natifs, chaque contre, se mobiliser pour trouver une solution, alors que nous avons des gens qui sont élus ou qui sont nommés pour faire ce travail, je crois que on favorise l'irresponsabilité. On favorise l'irresponsabilité. Nous avons élu des gens et que ces gens doivent, puisqu'ils se sont engagés pour des missions, et nous avons fait conscience à eux, alors dans ce cas, qu'ils nous rendent des comptes. Je crois que la meilleure des choses, c'est de péser, de péser, de leur demander des comptes à eux pour qu'ils agissent pour l'ensemble de la République. Parce que, voyez-vous, M. Roka, le prétexte premier de la Séléka, c'était quoi ? Que la région nord a été abandonnée. Est-ce que vous pensez vraiment que cet argument de dire que le grand nord-ouest a été délaissé par les autorités de Bangui, est-ce que cet argument mis en avant par la Séléka, est-ce que vous pensez qu'ils avaient raison à l'époque ou pas ? On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Il y a un grand nombre de... On va prendre par exemple la Vataga et le Oumou ont été abandonnés. Il faut le dire. Il faut le dire. Est-ce que cela est-il un prétexte suffisant pour déclencher la guerre ? Ça, cela est moins sûr. Mais quand est-ce que ces régions ne sont pas abandonnées, c'est une sorte de contre-dérité qui n'aide personne. Non. La République a fait abandonner la majeure partie de ces territoires et c'est là que cela crée des frustrations. Cela a abandonné tout un... Par exemple, au jour d'aujourd'hui, cela fait trois ans, je crois, qu'à Ambré, il n'y a pas d'école. Voilà des faits concrets et que, jusqu'à présent, il n'y a pas une solution qui a été trouvée pour qu'à Ambré, les enfants, repartent à l'école. Qu'est-ce que nous sommes en train de créer ? Des futurs rebelles ? Des futurs délinquants ? Pour terminer ce cours d'horizon, nous allons finir avec un point essentiel. Le président a fait Souchi, il a fait la Russie, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, pendant qu'il était en Russie. Nous avons vu qu'il y a un décret qui circulait, rendu public, d'ailleurs, pas par les institutions en place, mais par un quotidien centrafricain, mais qui circulait sur l'étoile. nous avons vu les nominations récentes qui ont fait des vagues de commentaires et d'après vous, est-ce que vous pensez que ces gens-là ont raison d'avoir ces gens de commentaires par rapport à ces gens de critiques concernant ce décret, ce dernier décret émis au niveau de la présidence de la République ? Monsieur le président, lui-même, il avait donné sa parole comme quoi il n'a pas négocié avec les groupes armés et il serait imprétable. Donc, voilà, il avait posé les alentés à l'État. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, le conseiller politique du mouvement UPC est le conseiller spécial du chef de l'État. Donc, cet homme qui conseille à l'IDARAF conseille M. Touadira. est effrayant et effrayant à plus d'un titre. Et effrayant parce que on peut supposer au jour d'aujourd'hui que le bras armé du pouvoir de Bangui c'est l'UPC et par extension l'UPC. Des chefs rebelles qui ont commis la désolation dans les pays centrafiques. comment le chef de l'État peut-il à ce point se méprendre pour reprendre les gens de cet acabit pour mettre à côté de lui le conseiller sur quoi ? Et on va tirer encore sur les pieds et on va se poser la question quelle sera la coopération entre si jamais les FACA puisque on crée en vœux la rémobilisation des FACA comment les FACA et l'UPC qui de facto coopère avec le président on peut dire qu'il y a une sorte de co-gestion puisque sur les gros dossiers de la défense ces gens seront là pour intervenir pour apporter aussi leur leur contribution les conseillers. Et alors comment va-t-on faire ? Est-ce qu'un pouvoir élite démocratiquement sur la base de certaines promesses est-ce qu'il n'est pas à ce point pour aller s'acquiner à des rebelles à des à des bandits de grands humains à des criminels ? Est-ce que cela ne remet pas en cause la confiance que les chefs des États ont mis en place avec la population centrafricaine surtout sa parole d'honneur qu'il a donnée devant tous les centrafricains pour dire qu'il ne va pas accorder d'intimité il ne sera pas dans la négociation avec le coup parmi. Est-ce que vous pensez que cette nomination ou bien cette nomination des conseils spéciaux venant issu de l'UPC est une sorte de récompense pour Ali Daras ? Ali Daras c'est un sujet misérien centrafrique. Aujourd'hui les gens disent qu'il crée un certain équilibre pour ne pas que les peu centrafriques subissent des élections ça c'est leur règlement est-ce que nous pouvons nous asseoir là-dessus pour maintenant monter tout un château de cartes ? Je crois que c'est une tentative hasardeuse parce que Et cela ne donne-t-il pas une légitimité Ali Daras de continuer à commettre des exactions sur le territoire centrafricain tant même bien qu'il soit étranger ? Mais oui on lui a donné une carte blanche c'est une récompense puisque son conseil politique est le conseil maintenant à les oreilles du président il s'est fait un courroie je peux dire c'est une sorte de courroie de transmission entre le président et les chefs des IPC les conséquences de cette nomination ne seraient à telle sorte qu'on se pose la question puisque les chefs de l'État demandent ce mois d'évernement pas forcé mais négocié ou volontaire si ces gens ne déposent pas les armes est-ce que nous pourrons aller aux élections futures dans des bonnes conditions ? En tout cas merci pour cette problématique qui va clore cet entretien cette lecture cette chronique est-ce qu'on va aller aux prochaines élections ? Donc nous demandons à nos internautes à nos auditeurs de nous retrouver bientôt sur d'autres sujets que nous allons aborder avec vous et nous vous remercions d'avoir pris sur vos temps afin de répondre à toutes ces questions et donner vos analyses votre lecture de la situation merci beaucoup monsieur Kete Merci beaucoup monsieur Jandou Merci au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada